L'analyse de l'information. Tendance. Mette Napoléon Loutu, conseiller juridique et mission. Avec nous, nous parlons de débattre avec l'apprentissage d'assignation à résidence. C'est quoi ça? Vous avez un peu connaît qui ça? En bien, rendez-vous après la pause. Sous-titrage ST' 501 Limakol est le produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Moi, c'est Caroline Arrècher, qui est de l'Anaïs de l'Aïti 2013-2014. J'ai deux commissions pour l'Aïti. Première commission, l'Aïti, qui est l'Aïti, qui est l'Aïti, qui est l'Aïti, qui est l'Aïti. Et là, c'est l'Aïti. Aussi, dans le business, c'est une production liée. Ça veut dire qu'il y a un agent qui mette de yon pour acheter gaz pour mettre dans mon terreur, pour faire un entretien dans la machine et dans le réseau de la distribution. Il y a un agent qui mette de yon pour payer l'employé et l'employé qui fait tout la machine à la machine. Puis, il y a un agent qui a recevé la car ou à l'aide de l'agent. L'agent n'a pas rentré, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'entretien, l'employé n'y a pas de touché. An nou tout revli de voir nou envec EDH, pou EDH ka jen plis mwenye, pou ba nou plis kouren toujou. Mwen kote sou nou, EDH kote sou nou, nou men tou nou met kote sou EDH. Muzi mwenye, pou ba nou, nou met kote sou nou, nou met kote sou d'an. c'est M. Napoléon Lotur, avec lui nous prenons le débat de thème de l'assignation à résidence. Bonsoir M. Lotur, c'est un peu le plaisir de recevoir une émission Tendance. Bonsoir Tamara, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Télésignal. Merci pour l'invitation, puisque par cette invitation nous allons débattre des questions d'ordre juridique qui font la manchette de l'actualité. Bien, M. Lotur, c'est quoi une assignation à résidence? C'est quoi ça? Le m di assignation à résidence, mou le di ki ça? Bon, le roc palé de assignation à résidence, c'est comme ça, m'a pas répondu. Pour ki ça? C'est parce que dans le système juridique haïtien, nous n'allons pas gagner une institution comme ça. Mais, le m'entendez que c'est une expression qui est toute l'élève à ce moment-là, nous même n'allons questionner, n'allons entrer dans le code pénal, n'allons entrer dans le code de description criminelle pour nous qui coûte le bagage à sa souci. Ok. Avant nous rivez là, permette que les spectateurs vous comprennent. La loi en Haïti, l'ichita sou qui ça? Code civil? Code pénal? En matière, on a gagné plusieurs disciplines juridiques, gagné plusieurs branches de droits. Nous même là, le roc palé de assignation à résidence, c'est comme ça, où on a un système repressif, on a un droit pénal. Mais même m'en dou, le pa exemple, m'entendez y'a parlé d'expression. D'accord? Ça m'fè, m'konè, m'allons faire recherche m'en dans le code pénal là, en dans le code de description criminelle là. Et vous cherchez moins, faire m'en comprenne que une institution comme ça, n'est pas existé dans le système repressif ici. Ok. Pour vous m'en comprenne, c'est que chaque fois nous en matière pénale, nous devons referer nous avec le code de description criminelle et le code pénal. Ça fait tout ça que nous regardons de la loi en Haïti, nous devons puiser référence juridique là dans deux codes à nous. Alors, dépendamment de qui fait que vous planchez sous l'IA. Le pa exemple, un moun, li affiché en dans société ça, un comportement qui gong karakter illicite, d'accord? Qui gong karakter illicite, un comportement qui gong karakter repressif, et que comportement ça, le wal nan code pénal là, ou el puni par un peine prévu par la loi, le ça, ou nan do men, ou nan doi pénal. Donc, saur le code pénal là, c'est yon un livre qui gong tout vieux comportement, tout comportement ou moun ta ka gong, qui gong karakter infractionnel. Où qu'on m'a dit, société ya, go ekip comportement li interdit, par exemple, li di fôr patouye moun, li di fôr pabat moun, li di fôr pavorle, donc le par exemple, moun yo, yo gong de tel comportement, et bien poube, poukonen, si comportement ça, li gong karakter pénal, li gong karakter infractionnel, fôr al nan code pénal là. Et si, wou al nan code pénal là, ou par un comportement ça, le pas prévu et puni par un texte, le ça, le pas gong karakter pénal, il pas gong karakter infractionnel. Parce que, gong principe, yur le, le principe de la légalité des délits et des peines. C'est-à-dire, ou pas capable, par les punis ou moun, en fonction d'un texte de loi, en fonction, si, pas de législateur, lui-même, li pate prévoile d'abord. Donc, c'est le principe, et de la légalité des délits et des peines, ke gong gong n'egyotere le bekaria, li vini avel. Et jusqu'à présent, pou juge ou moun, il faut que, pou comportement ça, ou estime que gong karakter infractionnel là, pou juge l'pouli, il faut que gong texte qui prévoile. Sinon, ou pas capable, texte, comportement ça, pas gong karakter infractionnel. Ok, bon, mais c'est gade, si m'y comprenne. Ça veut dire, si ou moun, fe, yon, gong affichon comportement, dans société, yop kall juge, yop pakabali pen de mort, puisque législation, ici, normalement, si ou pas gong nan kod penal là, pas gong législation, et repressive là, li pa prevoi ke la peine de mort, ou pas capable bay moun ou peine de mort. Faut le savoir prevoi d'abord, alo forme dou sa, en Haïti, la peine de mort est aboli. Ok. Ou pas capable condam, ou mou dit, si ou pas capable, ou décision konteké, li condamné, ou moun a peine de mort. Nou te gong anterrioman, nan système nou, men konnya, mou kwa avek la kousse de 1987, mou passon, bien avant sa, en 1988, je crois, la peine de mort est aboli en Haïti. Ok. Nen peyi kote assignation à résidence, nan législation, a reconnet li, kouman you aplike l'kotonou? Bon, lé wapalè de assia à résidence, parce que pendant que moun moun dou ke, li pey existe nan système juridik haïtien, men moun mèm, an tank avokat, mou fè de rocherch, et mou fè de rocherch comparatif, autrement dit, gen des institisyon ki existe en Haïti, par exemple, mou gen doa, fè de rocherch sou doa franse, sou système juridik alman, sou système juridik italien, et sa pèmèt, mou kompren nou sè yu de bagay. E nan sens rocherch sa ou, lé m fè you, mou jwen, assignation li existe en France, e yore lèl, assignation à résidence, avek bracelet électronik. Sa, sa vè di. Son mesur, ke on juj pran, ki oblige ou moun, rete la kè you. E, moun nan, lè you, pou mesur konsakantou, ou oblige rete koto yéa, ou pa kapab de plase. Ou rete nan domisilou, ou pa kapab de plase. E pou de plase, juj la li mèm, li détermine nan mesur sa, ke nan desisyon ka pran, pou ki rezon, e pou ki motif, pou de plase. Donk se, alò, se, ou, e, 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 restriktif de doa, e, de liberti. Pose ke, sa e, en frans, tou yo pren, se, le, par exemple, gon lot, de mesur yo ka pran moun nan tou, yo le kontrol judisier. Si, par exemple, le yisla te agade, ou violé, obligasyon, ki yon den konton judisier, koutou pa respectel, donc le saïe ou même y a une assinion en résidence d'accord, y a un assinion en résidence y a obligé de rentrer la kayou et pour déplacer, pour sortir de la résidence il faut que le juge la lui-même dans la décision qu'il prend, il prend le soin pour le déterminer pour qui motif et pour qui raison pour déplacer mais nous dit que l'institution ça n'existe pas la kayou, il existe dans le système judic français bon pour y a mettre un assinion en résidence avec un brasserie électronique il faut que ce monde est en prison déjà ou bien ce monde que la justice pourrait vous condamner même dans la recherche de faire non, en France il faut prendre la licence c'est son mesure d'instruction en France il n'y a pas mesure d'instruction maintenant il faut que le code pénal code pénal haïtien nous sont dit que l'assinion de l'instruction par le système judic français mais cependant nous faire recherche nous poursuivre nous jouons en Haïti même dans le code pénal haïtien qui dit renvoi sous la surveillance de la haute police de l'état les par exemple où l'article 8 article 9 article 32 article 33 code pénal haïtien qui dit renvoi renvoi sous la surveillance de la haute police de l'état et l'on prend par exemple et article 4 code pénal dernier linéa ou prend article 9 code pénal dernier linéa 4 dernier linéa ou prend par exemple et article 33 34 32 même code pénal haïtien l'isolateur prévoi pénal haïtien mais nous dis bien pénal haïtien pénal haïtien comme d'adou c'est son ta karelle soit pas nan langage sophistique c'est son ta karelle un pénal haïtien complémentaire que un juge en Haïti capable prononcer en matière criminelle ou bien en matière correctionnelle je dis bien une peine c'est pas un mesure en Haïti qui gon karakter et si vous voulez destruction d'accord et juge qui est capable de prendre une mesure comme ça c'est un juge qui a jugé ça veut dire qui ça supposons que un juge qui a mené ou instruction il n'est pas capable de prendre une mesure comme ça il n'est pas capable de prendre une décision comme ça parce qu'en Haïti le système répressif haïtien est caractérisé par le principe de la séparation organique de la poursuite et du jugement ça veut dire qui ça qui a mené poursuite qui a mené instruction qui a gardé est-ce que fait ça il a reproché après qu'il finir à recevoir et que le ministre de l'Aïti mette le grand pour moi contre le juge la décision lui-même il a saisi une rem et non une personne ça ça veut dire ça veut dire en langage juridique il a dit que je la saisis une rem c'est-à-dire en fonction des faits que je reprochais c'est-à-dire si je dis mettre le tu te battre et que le commissaire gouvernement mette un mouvement contre le tu je ne l'aurais pas souhaité ça va privé tout à ce moment-là je vais la pral garder est-ce qu'effectivement le tu mettre le tu commettre fait ça vraiment il y aurait le battre donc le juge d'instruction est-ce qu'il y a des indices qui t'a laissé présumer qui t'a laissé des indices graves et concordants qui t'a laissé je la comprenne que et mettre le tu te battre mon nom d'accord donc c'est ça que je dis juge d'instruction est-ce qu'il y a une rem et non une personne c'est-à-dire il n'y a pas qu'un des yeux que ça n'est personne mais c'est fait au lab juge est-ce qu'effectivement il y a un indice et concordant et concluant qui t'a permette de comprendre que effectivement on s'a commettre et faire ça avre pour yot ta ka faire pour yot faire ce que le doigt est-ce qu'on dit faire en mise en dépôt et à signer à la résidence bon m'y sont répétés pour vous déjà à signer ouz en le pas c'est pas une institution qui existe non nous 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 maintenant mise en dépôt qui ça lit ça qui arrive par exemple si bon sou pa kamet moun nan depôt sou ka à signer à la résidence est-ce que même au regard de droit français est-ce que ça a yot ni on jan maté ansam non c'est deux bagay différent yoi lem moun assis en résidence nan nan systém français yoi di ok ou et la ou pa yot de plase sou de plase kon ya ça veut di ke ou viole mesur et assis à résidence les sarkoun nia selon systèmes repressifs français yap arito kasko viole est-ce go kon donc nous dit que en un système français a assis à résidence la pront décision qu'on peut mettre ou rite la qu'on par a déplacé donc les capables vien a bon motif les pront bon mesur restrictif car par exemple ou par nia so la visite ou par la moun donc autrement dit nos systèmes français mesure sa li entraîne des peines des mesures restrictives de doi et des mesures restrictives de liberté par exemple si yot a dou consak ou par en doua par le ou or nou konneke gond go moun gen doua pou sikule donc sa so peine restrictive de liberté par exemple yot di ke moun baka vin la ka ou ou moun ta gen doua pou par la moun pou vin la ka ou vin pa gen doua sa pen restrictive de doi mais maintenant lop remise en depo c'est par exemple en maté judiciaire ici en maté repressiva ici sa karrivé ou juge et met ou mandat kontou d'accord maintenant ou mandat dare ou mandat de comparision pou ou fe ke yot a roko chou donc jula invito vin devan le jula pa ex le tende ou le fin tende do li question le interro jou nan dans l'intimité de son kabiné les sa vo si c'est davo kou gon griffier jula la yot fin terro go maintenant le jula fin interroge mounsar et les sa dit mounsar son qui est culpé mounsar qui est culpé le jula fin do dapres son appréciation de vos déclarations il estime que vous avez participé ou bien d'une manière à la commission de cette infraction à ce moment la mandat de comparaison ou bien mandat d'invitation de le converti ça en mandat dépôt bon ça mounsar mounsar perdu la par exemple mounsar dou mounsar compren si la justice yon ou peyi rele ou citoyen pou l' bak av vini parce que mounsar nous dis ça déjà l'op on den ou peyi peyi a ligué juridiksyon sou tout mounsar territoire mis a par les agents diplomatik qui bénéfice les immunités juridiksyonel c'est à dire ambassadeur klakay ou mounsar qui nul patab jamb a compren que par exemple pour tan ou pays côté que la justice de yale l'eau et l'on va vini mais normalement si par exemple mounsar ou léa tout l'estime que condition que wap lé la par exemple c'est baga qui pas correct normalement la point avocat et l'a fait ce que tu dois contre toute décision judiciaire que tu as cap de prendre contre le droit de défense sacré quel que soit sa justice la faire contre tout pour le dérivenir par à tout dérive que un système judiciaire ou bien un juge est qui est un salé comme mes tablettes criolito si se qu'on inventé avec notre tablette qu'on salé manger ou qu'on est déjà criolito qui a qualité supérie parce que c'est cell tablette qui passe à manger ou peut qu'il fait un ingrédient naturel tant qu'on la yon yon seleri qui remplacent fonsel ou le tout gan un et en plus qu'il bon goût pour le pays mmm coup n'yé a c'est coupé d'ouèvres et bon j'angou ou chèl ha ha criolito oh criolito c'est celle tablette qui va manger au bon chan goût le pays c'est les c'est c'est coupé l'ouèvres à ça c'est jet et deux c'est criolito criolito c'est numéro un criolito vous travaillez pour construire votre avenir les fruits de vos efforts méritent d'être protégés tous vos investissements chaque employé dévoué chaque précieuse acquisition aujourd'hui et pour les générations futures un malheur est vite arrivé soyez prêt car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices avec la et ici à vos côtés vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie retombez sur vos pieds inutile de tout recommencer et ici est votre filet de sécurité vous créez la richesse nous la protégeons de retour après la pause merci de votre fidélité à Télésignal deuxième partie de la rubrique Tadence mettre l'auture tout à l'heure on parlait de renvoi sous sur la suivi de la politique de l'état on a fait un bret pour me permettre que c'est parce que est-ce que t'aimes ça j'en lis ou pas t'as qu'à mes interprétés ou mieux s'est interprétés on dit bon si c'est on finit avec un gros bagarre là l'on parle d'expression interprétée ça qui arrive on avocat ou bien on juge mes interprétés ou texte autrement dit li baï texte là ou signification prescriptive que le texte a pas gain ah bon oui ça qui arrive ou mes interprétés texte là ok donc pour appliquer un texte ou obliger interprété mais comme c'est moun qui a peut-être texte c'est ça des fois ou bien doit interpréter un texte en dehors de ce contexte maintenant nous dit que le renvoi sous la route suivant de la police de l'état nous dit nous bien ça dans la législation mais c'est un peine qui juge Gabriel alors vous m'en dit que c'est un peine c'est un peine complémentaire c'est-à-dire qui peut être prononcée par un juge en matière criminelle ou bien en matière correctionnelle et c'est juste le juge correctionnelle là ou bien le criminel capable et pour nous c'est-à-dire ce sont des peines alternatives à l'emprisonnement par exemple les juge qui sont condamnés par exemple qui sont condamnés à la destitution sont des peines maintenant vous avez un coup pour une fonction ou faire vagabondage et vous avez un destitution maintenant après la destitution le législation qui dit qu'il n'y a pas un occupant qui est une fonction publique dans l'état pendant une période X ou des par exemple un monde qui a fait un chèque il y a un condamnés pour un monde qui a fait un chèque si vous avez un chèque sans provision vous avez dit que ce sont des peines qui sont condamnés à l'heure qui n'est pas capable de mettre un chèque encore donc la peine c'est-à-dire la peine complément la peine accessoire donc nous dit qu'en Haïti il y a un peine la peine de le renvoi sur la route et sur la souverte de l'autre de l'état mais le juge capable de connaître la peine ce n'est pas un juge d'instruction c'est un juge de jugement et nous avons un différenci de séparation entre la juridiction de poursuite et la juridiction de jugement donc j'ai déjà fait partie de la juridiction nous avons dit ça déjà il n'est pas jugé s'il fait une recherche côté que l'information que l'on mène l'instruction que l'on mène l'invijou de l'invijou de l'invijou de l'invijou qui laisse présumer que l'infraction il y a qui a dit qu'il y a qui a dit qu'il y a l'invijou ordonnée de renvoi de l'invijou de l'invijou mais maintenant il y a une juridiction juridiction ça qu'il y a dit il y a une juridiction de jugement qu'il y a dit est-ce que l'on est coupable ou bien pas coupable là sont l'autre juge qu'il y a fait et ça y a le principe de la séparation organique de la juridiction de jugement et de la juridiction de boursuite bien pour question à l'insignation à l'insignation en France on y a ce qu'il y a ce qu'il y a signifié ou il y a l'intérêt de l'invijou on nous parle mon fin avocat là et normalement si je la prends une décision comme ça à l'insignation c'est normal il faut une décision signifiée à l'invijou qui a l'invijou et signification parce que dans tout système judiciaire surtout l'invijou qui l'a pour porter la justice à la condition des justiciables c'est l'issier qui est un officier ministériel assermenté lui-même qui l'a pour ça d'ailleurs ça on n'a quitté tellement qui vont autorité tout ça le dit ou qu'elle jusqu'à ce que on se fasse contre donc c'est normal si je la rende ou en donnant il y a un siècle qui vous signifie maintenant on va parler de souffler souffler nous gagne ça en Haïti et c'est ça carré des pratiques mal honnêtes que certains judiciaire capable de faire et ça c'est là que par exemple ou relez ou moun na justice d'accord ou voye ou akurele ou citasyon ou bi ou assinasyon bali comme ou même ou pas capable de porter le bali ou oblige de remettre à un judiciaire qui est compétent pour faire ça alors voye le bali 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 et pour le le bali arriver pour signifier correcte il faut dire à qui moun signifia si ce n'est pas vrai personne la personne à laquelle l'ak était destiné il faut spécifier à qui il y a un qui qualité l'autre moun ça à recevoir l'autre l'autre c'est le bali le bali L'essor en fassoufféation fiktive, si ça y a une réalité judiciaire haïtienne, l'acte soufflé. Donc, ça signifie que l'acte la soufflé, nous n'en pas jambes au courant si tu as gagné une action en justice qui fait contre lui, si tu as un acte judiciaire ou un acte judiciaire qui aussi signifie. Mais nous dit, c'est une pratique malhonnête. Mais malheureusement, il y a un peu l'effort qui fait, il y a un peu l'effort qui fait, et pas par exemple, si vous avez fait ça tout, vous exposez à la décondanation et à la poursuite pénale, et Soussout a fait ça. Donc, ce n'est pas une pratique qui est répandue, mais certaines fois, il y a des huissiers qui le font. Mais, comme nous avons bien huissé ici, qui est très honnête, nous dit que ce sont des cas isolés, nous n'avons pas qu'à prendre comme règle, en termes de comportement des huissiers haïtiens. Mais l'autre, chaque fois, un citoyen sentit que la justice prend des décisions qui n'est pas correctes contre lui, ou bien une décision qui n'est pas en train, qui n'est pas figure d'aucun côté, ni dans le code pénal, ni dans le code d'instruction criminelle. Qui t'adoué attitude justiciable sa. Bon, normalement, la justice, l'ipafète, sa ta galine, n'en radio. Le, par exemple, un justiciable, ou estime, système judiciaire, par exemple, un juge, tapant une décision contre où, et que vous estimez que décision, ça n'est pas en train de prendre compte où, dit qu'un caractère illégal ou bien arbitraire, il ne suffit pas de dénoncer le comportement du juge. Il ne suffit pas de dénoncer l'acte qui aurait un caractère arbitraire ou illégal. Ça, pour faire, ou constituer un cabinet d'avocats, laissez-le, cabinet d'avocats lui-même, l'appu assurer les vans sous, et pas assurer la défense sa, l'appu attaquer avec sa décision sa, par devant le tribunal compétent. Tribunal compétent. Merci un peu de mettre l'outure, parce que vous avez répondu à l'invitation tendance. Bon travail, n'espérez pas Léo l'autre fois. Merci. Voilà, maintenant pour Léo l'outure qui te invite nous, je disais, nous t'approchez à Clis sous thème sa, assignation à résidence, puisque c'est un thème qui est tout nouveau. Non bouche un peu le monde, une semaine sa, puisque le juge l'amabilisé, elle prend une décision comme ça. Contention de résider, Jean-Bertre Aristide, assignation à résidence, selon un peu l'avocat, dont mettre l'outure, puisque je disais, nous t'ai gagné un an oubli de tendance, parce qu'on a un thème qui n'a pas existé, dans l'éislation haïtienne, non, c'est en France qui existé. Et là, vous prenez l'en France, vous prenez une mesure préventive, en attendant que le juge l'amabilisé, il met tout à disposition, et tout accompagné, selon un bracelet électronique. Merci un peu pour la fidélité à 14 jours, nous vous rendez vous demain avec plein de plaisir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada